En franc-maçonnerie, tu avais l'impression que le symbole cachait le conflit. Tu employais même le symbole est un moyen de censure. Il protège en même temps. Je te donne tout ça parce que je me rappelle quand nous en parlions. Comme manière de protéger. Tu as dit fuite. La fuite est un mécanisme de défense. Ça veut dire que les symboles, puisqu'on est dans le monde de la raison, ça permet de se protéger. C'est comme une sorte... Tout à l'heure, je l'ai dit, intellectualisation, ration, etc. La rationalisation est typiquement... Et l'intellisation est typiquement structurelle. Quand on va aborder tout à l'heure la véritable structure d'une loge maçonnique, qui pour moi est une structure de type, et je pèse mes mots, de type obsessionnel. Personnalité de type obsessionnel. Et notamment, tout ce qui est intellectualisation, rationalisation, on va voir qu'on se construit. Et le symbole est aussi une manière de se protéger. Donc se protéger est un mécanisme de défense. C'est ça. Dis, Marilène, tu dis une tenue. Pas dans une loge, c'est le groupement de personnes. Le moment où ça se déroule, c'est la tenue. Pour nos éditeurs suivants initiés, ils comprendront mieux ce que tu veux dire par là. Daniel, si vous voulez... J'apprends plein de choses. Mais c'est un sujet passionnant. C'est un livre passionnant. Je vous propose qu'on... C'est un bon livre, très beau livre. Juste moi. Merci. 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 Merci.